Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 fait, on suit beaucoup plus les hommes, surtout en Afrique, il y a une compétition des ministères, des pasteurs, des successions, des prophètes, ils ont des télévisions, des ceci et des cela, et c'est pour ça d'ailleurs, vous voyez qu'ils ont des églises tellement pleines, et les gens pensent qu'effectivement, je le répète bien clairement, que dans ces églises-là, effectivement, que ces gens vont aller vraiment dans des progrès en progrès dans les choses de Dieu. Je veux que vous compreniez cela. Ces personnes n'iront jamais des progrès en progrès dans les choses de Dieu. Non, pas du tout. Ils iront des progrès en progrès dans les fanatismes, dans l'idolâtrie, bien sûr. Mais c'est 100% vrai. Ils iront de plus en plus dans l'idolâtrie, effectivement, oui, dans le fanatisme et davantage. Mais regardez très bien. Et si, il nous dit, effectivement, comment, il dit, mais comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Est-ce que vous comprenez? Vous tirez votre gloire les uns des autres. Et puis, il continue en disant, et qui ne cherche point la gloire qui vient de Dieu seul? Si toi, tu cherches la gloire qui vient de Dieu seul, tu n'auras jamais d'amis. Dans le monde, les prédicateurs, je ne sais pas si l'appareil là fonctionne bien. Même dans le monde de prédicateurs, parce qu'ils ont des rassemblements, parce qu'ils ont le même thème, ils ont les mêmes choses, effectivement, qu'ils rassemblent d'une certaine manière ou d'une autre. Mais tu ne peux pas arriver à pouvoir avoir accès à cela. Vous suivez? Regardez maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne pensez pas que moi, je vous accuserai. Je vais comprendre. Il dit, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Je répète encore, ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Mais alors, qui va nous accuser? C'est lui qui vous accuse. Vous suivez? C'est lui qui vous accuse. C'est qui ça? Mais c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Je vais vous poser la question, frère. Toute la grande majorité de ce qu'on appelle les églises de messages et des banamistes. Je vais vous poser cette question, effectivement. Donc, en qui vraiment, sincèrement et profondement, ces hommes et ces femmes ont placé leur confiance? Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous avez entendu? Non, mais dis, c'est 100% en Branam. Et ça, frère, à moins que chacun de vous soit aveugle. Allez-y au Congo. Dans l'exemple d'église, effectivement, qu'est-ce que vous trouvez? Branam a dit. Branam a dit. Le prophète a dit. Le prophète a dit. Dans toutes les églises que vous avez. Et ils sont tous des docteurs, mon frère. Posez-vous la question. Je vais savoir, mais docteur de quoi? Dans l'ancien, dans le Nouveau Testament, effectivement, au temps des églises de Christ, il y avait des docteurs. Ces docteurs-là, ces docteurs-là, étaient docteurs de quoi? Vous savez ce que Moïse avait dit. Toujours dans Moïse, ils étaient docteurs de la loi. Donc, la loi vient de Moïse. Et là, le Seigneur a dit. Mais vous n'entrez, vous ne vous n'entrez même pas. Le pharisien s'est dit. Il dit, ils ne vont pas entrer. C'était des hommes qui étaient toujours avec Moïse. Et ils avaient toute la foule avec eux. Aujourd'hui aussi, c'est la même chose. Partout où vous passez, vous entendez toujours. Le prophète a dit. En fait, les gens sont tellement dans une admiration. Ils admirent, effectivement. Comme le frère a cité des Noïse, il s'est passé des Noïse, effectivement. Ils sont tous comme ça. Quand tu vas chez eux, que ce soit un Poushimai, ils peuvent entendre. Mais ces gens, ils sont des idolâtres. Et ils amènent le peuple dans l'idolâtrie. C'est ça le grand problème. Et puis, vous remarquez très bien, que pour avoir de vrais croyants, il n'y en a qu'est très peu. Le Seigneur l'avait dit. Vos petits troupeaux. Il s'agit de petits troupeaux. Ah oui. Et ce petit troupeau, il n'est pas seulement ce qu'il y en a dans le monde, effectivement. Dieu a son peuple, effectivement. C'est lui qui conduit les siens. Moi, je ne connais pas. Mais c'est lui qui conduit, effectivement. Mais c'est important que vous compreniez cela. Ce qu'il veut dire, mon frère et ma soeur, dans les saintes et les écritures, comme il est dit, moi, je ne vous accuse pas. Regardez comment il écrit. Et ça, ça m'a beaucoup touché, étonné. Il dit, mais c'est lui qui vous accuse. Il m'a dit, c'est lui qui vous accusera. Est-ce que vous... Je sais ce qui est écrit. Il dit ici, parce que je vois ici dans l'écriture. Il dit, mais c'est lui qui vous accuse. Qui vous accuse. C'est lui qui vous accuse. Il dit, mais c'est Moïse en qui vous avez mis votre espérance. Vous avez remarqué une chose ? Qu'il n'avait jamais dit que Moïse était un faux prophète. Alors, il dit, c'est lui qui vous accuse. Eh bien, c'est bien Moïse. Aujourd'hui, mon frère et ma soeur, j'ai dit, moi, si à mon frère, j'ai dit, je crois que dans le monde, et parmi même les religions que nous pouvons avoir, Dieu a fait une percée tout à fait extraordinaire. Et je crois que les déluminations les savent. Et dans ce temps où nous vivons, Dieu a fait quelque chose de particulier. Et c'est quoi ? On a vu la parole de Dieu à l'œuvre. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mon frère. Les déluminations s'attendaient à pouvoir voir vraiment un peuple qui, ayant cru à la parole de Dieu pour ce temps, être un peuple tout à fait particulier. est-ce que la flamme a eu à pouvoir se manifester, effectivement, c'est une... Mais qu'est-ce que les déluminations ont trouvé ? Qu'est-ce qu'on a trouvé ? On a eu à pouvoir trouver des docteurs, effectivement, mais des choses tout à fait inutiles. Vous direz, mes frères, tu exagères. Mais si, je n'exagère pas. Dans Jérémie, le Seigneur l'a dit. Je ne les ai jamais envoyés, ces trucs. Ils sont partis eux-mêmes. Je peux vous le lire, regardez très bien. Jérémie 23, il est dit ici. Jérémie au chapitre 23. Je pense que c'est cela. Oui. Voilà. Et je crois que c'est cela. Il dit, Jérémie 23, verset 31. Il dit, Jérémie 23, verset 31. Il dit, voici donc, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qu'ils racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges, par leur temerité. Il dit, je ne les ai point envoyés, je ne les ai point donnés d'ordre et ils sont d'une utilité. Non, ici, ils ne sont d'aucune. Vous entendez bien ? Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple dit l'Éternel. Tous ces hommes-là, et ça, je le répète encore, tous ces hommes-là, peu importe les années qu'ils ont pu pouvoir passer, effectivement, il dit, oh, depuis que les messagers rentrent, effectivement, frères et sœurs, ils ne sont d'aucune utilité au peuple de Dieu, le vrai peuple de Dieu. Amen. Parce que partout où vous passerez, effectivement, je le répète encore, il n'y a que Branham a dit, frères, nous n'avons pas besoin de ce que Branham a dit. Amen. 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 On n'a pas besoin de ce que Branham a dit. Non. Amen. Amen. Ça, je sais que ça brusque, effectivement, mais c'est important que vous l'entendez, qu'il l'entende. Nous n'avons pas besoin de ce que Branham a dit. Amen. Amen. Oui, mais frère, Léonard, tu exagères, effectivement, tu es allé à l'extrême. Que Dieu soit béni pour cela. Amen. Ce que toi et moi, nous avons besoin, c'est quoi? C'est quoi? Parce que Branham, notre frère William, c'est donc un messager, non? Oui. N'est-ce pas? L'âge et au lycée, n'est-ce pas vrai? Je ne crois que vous le croyez. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible dit dans le livre d'après-midi, pour le messager de la Daoudicée? Le Seigneur a dit que c'est lui qui a des oreilles. Entendez-vous ce que William Branham dit? Entendez-vous ce que les prophètes disent? Vous le savez, non. Entendez-vous ce que l'Esprit dit? C'est pour ça, on a besoin de ce que l'Esprit dit. Alors, qui est l'Esprit? Mais c'est Jésus. Amen. Frère, nous devons prêcher la parole de Dieu. Jésus est la parole. On doit arrêter de prêcher Branham. Branham n'est pas la parole. Non, monsieur. Non. C'est l'idolatrice pure et simple. Toi et moi, on doit revenir à la parole de Dieu. Je l'ai toujours dit à cet endroit, frère. S'il y a du Branham en toi, tu n'iras jamais au ciel. Amen. 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 Et je l'ai toujours répété et je le répète encore. Les pharisiens du temps du Seigneur, ce sont les Branhamistes d'aujourd'hui. Les dénominations, n'en parlons pas parce qu'ils ne sont pas dedans. Oui, parce que ces gens-là, il y en a très bien. Vous dites, mais frère, tu exagères. Non. Qu'est-ce qu'ils ont posé la question à Jean les Baptistes? es-tu Élie? Les dénominations n'étaient pas instruites. Eux, ils étaient instruits qu'Élie devait venir. Oui, messieurs. C'est pour ça, frères et sœurs, les Branhamistes, effectivement, sont des pharisiens d'aujourd'hui aujourd'hui. c'est vrai. Mais c'est vrai, cela. Mais c'est parce que les gens ne voient pas. Oui. Pourquoi, effectivement, vous entendez dire, mais frère, pourquoi tu as dit ça? Mais frère, il s'agit de l'épouse ici. Le piège est tellement grand. Le piège est grand. Parce qu'on se dit, on est là, mais on est un peu comme isolés. Mais gloire à Dieu. On en parle, les gens, parce que là-bas, on voit, il y a beaucoup, effectivement, les pasteurs du Congo, les pasteurs, ils ne savent pas moi quoi là, ils viennent, mais qu'est-ce qu'on en a à faire avec? Frère, qu'est-ce qu'on en a à faire avec? Sinon que du Branhamisme emportait aux gens. Frère, nous n'avons pas besoin du Branhamisme. Nous avons besoin des hommes qui prêchent Jésus-Christ. Alléluia, le même, hier, le Éternelment, qui nous démontre qu'il est le même. Toujours le frère Branham a fait, mais c'est du passé. nous sommes dans le présent aujourd'hui. En son temps, il a fait, Dieu est avec lui, gloire à Dieu, mais trois. C'est nécessaire. Parce que le peuple, Dieu, doit avoir confiance au Seigneur. Par aux gens, ils ont des gros titres, effectivement, moi j'ai, moi j'ai, moi j'ai. On n'a pas besoin de moi j'ai. Nous avons dit, mais qu'est-ce que lui, il a dit? Il n'y a qu'un seul époux. Mais nous en voyons plusieurs aujourd'hui. Frères et sœurs, il n'y a qu'une seule épouse. Une épouse n'a qu'un époux. La Bible, c'est l'époux. Mais alors, pourquoi vous voulez toujours prendre la place de celui qui est l'époux? Mais le problème, vous ne le voyez pas, frère. Pourquoi s'élève-t-il, effectivement? Pour que vous, vous accrochez, vous attachez à lui. Dieu n'a jamais envoyé un homme pour qu'on s'attache à lui. L'homme doit montrer le chemin. Frère, on dit bien, il a donné les incômes. Mais le seul prophète, c'est lui. Le vrai apôtre, c'est lui. Oui, les autres sont comme frères. Alléluia. Le vrai apôtre, c'est lui. Le vrai Dieu, c'est lui. Le docteur, c'est lui. Mon frère et ma sœur, réveillez-vous et sautez de cela. Aussi longtemps qu'on est dans cela, frère, vous n'atteindrez pas la perfection. Parce que regardez comment la perfection va rentrer en ligne. Regardez bien, au chapitre d'Ephésiens, chapitre 4. Regardez, je ne sais pas. Ephésiens, au chapitre 4. Oui, frère, que Dieu nous aide, que nous comprenons cela, frère. Nous prêchons la parole de Dieu, c'est l'on sait que le Seigneur veut que nous prêchons. Nous n'avons pas cherché des amitiés avec les gens ou des collaborations qui ne servent à rien. Mon frère, on n'a besoin que de vrais hommes de Dieu. Alors, si vous servez le Seigneur, venez. Ah oui, si vous aimez le Seigneur, venez. Alors, nous servirons ensemble. Mais si vous accrociez à un prophète, alors allez, laissez votre chemin. Oui, monsieur. Nous croyons que les frères et madame sont invétables. Nous croyons. Mais nous ne sommes pas des fanatiques, mon venant. Non. Non. Nous n'avons qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Oui, monsieur. Oui. Éphésiens, chapitre 4. Regarde. Éphésiens, chapitre 4. Non, frères et sœurs, ils ont tué les gens. Ils ne vont pas entrer eux-mêmes, mais ils détruisent la foi de beaucoup. Ils sont devenus des légalistes. C'est vrai. Les pharisiens étaient des légalistes. Sur les certains. Non. La Bible dit que nous ne sommes plus sous la loi. Non. Alléluia. Dieu nous aide. Éphésiens, je pense que c'est là que nous voulons lire. Oui, pardon, Éphésiens, au chapitre. Oui, Dieu nous aide. Éphésiens 4. Regardez bien. Éphésiens, chapitre 4. Et là, nous lirons à partir des versets. Je crois qu'on est là. Oui. Verset 4. verset 7 ou 8. Elle avait dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené captif la captivité. Vous comprenez cela ? Amen. Il a amené captif la captivité et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce qu'il signifie qu'il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre ? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux en fait de remplir toutes choses. Vous voyez, mon frère ? Alléluia ! Non, il remplit toutes choses, mon frère. Maintenant, écoute, il dit, c'est celui-là qui remplit toutes choses, qui a donné et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs et pour quelles raisons ? Voyez-vous, mon frère et ma soeur, pour que vous, vous puissiez atteindre le perfectionnement, alors il faut que ce soit des instruments qui sont entre les mains du Seigneur que le Seigneur conduit lui-même. Parce qu'il ne s'agit pas des hommes qui font une œuvre, non, parce que le problème c'est que quand un homme fait, l'orgueil lui monte. Ah, les gens croient à mon ministère, ils voient, mais frère, si tu as un ministère, exerce-le. Pourquoi vouloir toujours que les gens te mettent sur une piédestale ? Frère, c'est, les gens, j'ai toujours dit, je le répète encore, vous le savez ce que je veux dire, ils disent, mais ils vous mettront sur une piédestale aujourd'hui, ils vont clamer, mais demain, ils vont vous faire descendre. Les mêmes peuples, les mêmes hommes que vous avez dit, oui, ils vont vous aimer aujourd'hui, demain, ils vont vous faire descendre. Alors, à quoi ça, c'est de chercher la gloire qui vient des hommes ? Si Dieu vous a placé dans le droit, vous y restez. Aussi longtemps, vous accrochez à lui. Et sur et s'attendre, il dit, pour le perfectionnement des saints. Ah, je ne sais pas si vous avez bien de prêter attention à ce que l'Écriture nous fait savoir pour le perfectionnement des saints. Des saints. Des saints. Aux saints qui sont donc à Éphèse. Et ces saints en question sont fidèles aux hommes. Nous, c'est écrit. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc, effectivement, être sanctifié, ça veut dire que Dieu t'a nettoyé de toute idolâtrie, toute fanatise. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Tu ne peux pas être un saint et il va pouvoir être fanatique des hommes, des sécies, idolâtrie. Effectivement, il y en a de ceux-là qui, si on n'a pas parlé, j'avais entendu Jocaine d'Esta qui me disait, dans l'Église, quand on parle, Jésus est vraiment vivant, personne ne bouge. Quand on dit, William Branham, le prophète de Dieu, tu vois même une soeur qui sauve, alors qu'il fait ? Il va dire, non, 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 non. Il tourne et tourne et puis il s'assied. C'est ce qu'on m'a raconté. Quand on parle, quand on cite Branham, les pauvres frères, un précieux frère, on en a fait un antichrist. Peut-être que vous entendez dire, ces frères qui dégagèrent, je veux que vous puissiez lire vous-même à la maison quand le Seigneur n'a pas dit, malheur, vous pharisiens et salut, c'est vous qui tuez les prophètes. Bien sûr que oui. Ces gens-là, lisez-les, vous voulez comprendre effectivement dans quoi vous vous trouvez. Ils sont tous, c'est douloureux, frère, et tous ces gens-là, mon frère, vous pensez qu'ils vont aller au ciel, mais ce n'est pas possible à moins que Dieu ait changé sa parole. Ce n'est pas possible. Non, Dieu, notre Seigneur, n'est pas là où il n'y a pas Dieu. C'est sûr, et c'est certain. Vous l'avez remarqué, frère, pour que vous puissiez comprendre, dans l'âge de l'Odyssée, il n'est pas dedans. Il est dehors. Mais pourtant, à l'intérieur, il y a les gens festoyés. Qu'est-ce qu'ils disent ? Nous aimons Jésus, nous aimons ceci, il danse, il glorifie effectivement, mais en fait, Jésus n'est pas là, parce que Jésus est la parole de Dieu. Ils auront une démangeaison d'entendre les choses, de tourner l'oreille de la vérité, et c'est cela les choses. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai toujours répété ici, il dit, si dans quelque chose, comment on dirait que ce soit l'Évangile et qu'on vous oblige de faire quelque chose, c'est que Dieu n'est pas là. On ne peut pas obliger les sœurs de pouvoir porter des jupes longues. Dieu n'a jamais obligé personne. L'Évangile est venu pas pour obliger les gens, mais pour amener les hommes à la vérité, qu'ils puissent voir d'eux-mêmes et qu'ils puissent comprendre d'abord et apprécier le pourquoi de ne pas voler. le pourquoi de ne pas faire ceci. C'est pour ça que Dieu ne nous a pas appelé nous de suivre des frères ou des sœurs. Oh, frère, tu sais ta chemise que tu as portée. Je donne un exemple. Il ne convient pas parce que bon, il est un peu, voyez-vous, pour un frère, ce n'est pas une chemise. Je donne un exemple. Non. Je pense que c'est nécessaire. C'est vrai que si vous avez votre frère, vous pouvez quand même, je crois, que vous connaissez la limite. Pour ne pas que les frères vous disent, parce qu'un jour, le frère est venu me voir. Mes frères, imaginons que tu nous viennes ici à l'assemblée avec un short. Je vais dire, pour l'amour de Dieu, je ne dis rien, je reste comme ça. Non, quand même. les gars qui vont quand même t'appeler pour dire, mes frères, je crois que tu es un frère. Si tu étais pour la première fois, on comprend. Mais ça fait quand même six ans, sept ans, que tu nous apportes un short. Oh, parce que il a vu dans les magazines un certain couturier a fait sortir la mode au mois d'été et un short avec des chaussettes qui arrivent jusqu'au Mollet. Donc, je dis frère, ça n'a rien à voir avec nous. Va chercher un pantalon, habille-toi comme il faut avant d'entrer dans la maison du Seigneur. Vous comprenez ? Donc, il ne faut pas quand même pas l'impression qu'on ne doit rien dire au frère. Non, 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 non. Je crois qu'il y a une limite. Nous, en tant qu'enfant de Dieu, on est équilibré. Nous avons des soeurs qui viennent ici et pourtant, les passeurs montrent. Enfin, dans les sens, ils disent que saucisson, c'est pas bon. Mais soeur va vous saucissonner et va commencer à pouvoir marcher pour que mes soeurs vous soeurs qui êtes là, vous quand même la plairez. Vous comprenez ? Je vais vous dire, mais soeur, même si tu as un petit problème, on va demander au diacre de pouvoir prier pour ta délivrance. Parce qu'on voit que c'est de même temps, c'est pas normal. Tu étais bien dans les boubous, mais maintenant, tu deviens dans les saucissons. Il y a un souci. Mais non. Est-ce que vous comprenez ? C'est pas dans la méchanceté. Mais on veut quand même l'hygiène dans la maison des dieux. C'est vrai ou pas ? On est d'accord ? Mais c'est pour simplement comprenez qu'il y a aussi l'amour quand même corrigeant. Vous ne le croyez pas ? Alors la Bible de toute écriture est inspirée, utile pour enseigner et aussi pour corriger. Donc vous comprenez ? Donc on corrige toujours dans l'amour et effectivement cela. je vois que vous commencez à vous fatiguer. Je vais m'arrêter. Mais c'est important que vous compreniez. Ma prière a toujours été au Seigneur que le peuple de Dieu, ceux qui sont de Dieu puissent atteindre le but. Je veux que vous compreniez. Parce que je ne veux pas que ce jour-là vous puissiez regretter. je dirais comme l'apôtre Paul lui dit je ne voudrais pas avoir les sangs de qui que ce soit entre mes mains. Je me tiens à la position dans laquelle Dieu veut que je me tienne. Aïe, c'est depuis toute ma vie entière est passé comme ça dans la haine. La haine des gens ça fait partie de ma vie. Ce n'est pas un problème. Ça c'est l'ériger des gens. Je sais que je vais en avoir j'en aurai toujours. Ça, ça fait partie aussi de ma propre vie. Mais seulement je voudrais simplement que vous compreniez que les désirs de tout mon cœur c'est que ceux qui sont des dieux puissent voir la face de Dieu. Je vous l'ai dit Dieu a vu mes larmes et je pleure bien sûr parce que je ne veux pas être comme responsable de quelqu'un qui ne peut pas aller au ciel. Non. C'est pour ça que j'avais prié Dieu. Je vous l'ai dit j'ai un peu la grâce Seigneur si je ne suis pas ce que je dois être vaut mieux que que je puisse m'asseoir parce que chaque fois que je prêche ça crée quand même des colères et moi je ne cherche pas à pouvoir être un problème avec les gens. Et quand je priais pour que les Seigneurs me montrent effectivement mais qu'est-ce qui va se passer avec ces gens j'ai toujours dit les Seigneurs que j'essaie de remettre tes mots il m'entend parce que je sais qu'il est là Bible à main c'est comme cela qu'il m'a montré effectivement les ministères que j'ai et la portée qui est ça aussi pour l'œuvre de Dieu pour le peuple de Dieu pour l'épouse de Christ je l'ai dit ici je le répète encore pour que tous ceux qui entendront qu'on prenne ma position en moi pourquoi j'ai cette position c'est parce qu'il est là je ne peux pas faire ce que les gens viennent faire ou chercher à pouvoir avoir des amitiés vous m'abandonnerez frère c'est pas mon problème là où je me tiens par la garde du Seigneur il me donnera des frères qui prennent reposition pour la parole de Dieu et c'est ainsi qu'il vint pour me montrer pour me rassurer il me montra effectivement que j'ai avancé il y avait toute une foule qui me suivait derrière ceux que j'avais apporté la parole de Dieu comme tout homme comme l'apôtre Paul tout cela ils seront aussi ceux qui nous ont prêché l'Avangile et alors il me dit mets-toi à côté je me suis mis à côté pour que je vois ce que ceux que j'ai eu à pouvoir conduire s'ils doivent entrer et là devant nous c'était en fait là les lieux comme un palais où se trouvait donc le roi et tous ceux qui pouvaient avoir accès là-dedans ils devaient d'abord être agréés par cela et avoir accompli qui s'est dépassé alors là où je m'étais à ce débout effectivement je regardais alors la voix qui dit un courrier avait été envoyé en fait pour que ceux-là chacun de leur puisse arriver à pouvoir réellement aussi faire ce qui a été dit dans ce courrier-là c'est simplement c'est simplement ceux-là qui ont eu à pouvoir faire cela qui vont entrer là et être reçus de l'autre côté et je me suis atténué là et je regardais le groupe que je conduisais et j'ai dit à moi-même Seigneur Jésus j'espère et ça dit Bible à main j'espère de tout mon corps qu'ils ont prêté attention à la parole de Dieu alors maintenant il me retourne les yeux pour que je regarde encore le groupe quand je regardais le groupe j'ai vu qu'ils étaient tous comme un seul homme et quand je les ai vus ils étaient tous habillés de la même manière et dans le regard ils ne me font pas dire frère ne t'inquiète pas nous avons mis vraiment à notre ce qui était dit et j'étais rassuré mais maintenant il fallait passer maintenant là pour pouvoir rentrer et je peux vous assurer que Dieu que je serrais vraiment que je serrais vraiment vivant lorsque les groupes ont commencé à pouvoir avancer ils étaient dans un tel ordre même pas même cadence avant même de s'approcher là de l'entrée les cris commencent à rétentir je serrais Dieu vivant les cris ont commencé à pouvoir rétentir les portails sont ouverts ils sont tous rentrés alors c'était dans la gloire alors je sais moi ici où je me tiens dans les scènes écritures je sais ce que Dieu m'a donné à pouvoir faire quand je parle je me tiens ici j'ai dit que les banamis c'est du diable et que les banamis c'est effectivement qui sont là maintenant qui me pressent c'est comme les pharisiens c'est pas que c'est l'histoire mais c'est parce que je sais où je me tiens et que tout cela qui marche avec eux même s'ils sont des grandes foules ils ne pourront pas entrer c'est pour ça qu'il vous est nécessaire de pouvoir d'abord vous même vous examiner à l'intérieur parce que aussi longtemps que je vous le répète Dieu que j'essaie à mes témoins il est vivant il est présent aussi longtemps qu'il y a un peu du branamisme en vous vous n'entrairez nulle part c'est important que vous vous rendez compte de cela aussi longtemps qu'il y a même un petit du branamisme vous n'entrairez nulle part il faut que l'intérieur de chacun soit complètement nettoyé le seul qui doit avoir la prééminence dans votre intérieur il s'agit de Jésus le Christ aujourd'hui aujourd'hui ce Jésus dont nous parlons il n'est pas dans l'église il est en dehors de l'église les branamistes aussi l'ont mis en dehors parce que les branamistes ont fait entrer William Branham ils prêchent Branham ils adorent Branham il n'y a que quand vous entendez seulement il n'y a que brochure sur brochure brochure sur brochure il n'y a pas Christ là-dedans non messieurs il n'y a pas Christ là-dedans et qu'on ne vous trompe pas en disant que quand vous citez brochure sur brochure est-ce que vous prêchez le message c'est faux c'est 100% faux mon frère et le message est prêché lorsque nous avons le même esprit qu'avec mais bien sûr c'est le Saint-Esprit qui prêche mon frère ce ne sont pas des individus que nous voyons qui sont sortis on ne sait où effectivement parce que parce que parce que non c'est le Saint-Esprit dans les hommes et quand le Saint-Esprit est dans les hommes la Bible dit c'est ce qui vous conduira dans toute la vérité pas dans les citations dans toute la vérité mais Jésus-Christ est la vérité donc on prêchera que Jésus l'est Christ regardez frère quand nous apportons la parole de Dieu vous voyez quoi ? mais vous voyez Christ en action nous mon frère il n'y a pas de fanatisme effectivement mais il y a l'action de Dieu dans la vie de tout un chacun et pour autant que tu sois un fils de Dieu parce que tu peux être ici la parole est prêchée tu sors tu n'as pas changé mais examine-toi où est-ce que tu es né effectivement il a donné les incômes mais regardez une chose je termine par cette écriture dans 1 Pierre au chapitre 5 il a dit une chose 1 Pierre au chapitre 5 il nous dit 1 Pierre au chapitre 5 il nous dit ceci regardez très bien nous pourrons commencer à partir du verset 6 il dit humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu enfin qu'il vous élève autant qu'on volable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous soyez donc sobre veillez votre adversaire le diable le rôde comme un lion rougissant qu'est-ce qu'il fait il cherche qui il dévorera résistez-lui avec une foi sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde quand on dit nos frères ce sont nos frères en Christ ils sont ceux avec qui vous avez la même foi maintenant écoutez très bien il dit suivant le dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus Christ voyez-vous toujours l'endroit à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps parce que ça ne dure pas un peu de temps qu'est-ce qu'il dit vous perfectionnera lui-même donc lui-même va vous perfectionner c'est pas moi mais il faut que ça soit un ministère où lui il est dedans alléluia si Jésus est dedans on ne parlera que de Jésus si on vous donne des hommes frères vous ne vouliez pas atteindre la perfection il dit lui-même pour que lui-même le fasse il faut qu'il soit en vous glorifié en vous mon frère oui il a dit sans moi vous ne pouvez absolument rien faire c'est pourquoi il a donné les incondes parce que le véritable c'est lui n'oubliez pas ce que vous entendez mon frère et ma soeur un prophète n'est utile que si Jésus Christ est dans sa vie c'est vrai parce que le grand moyen par lequel le diable a trouvé les moyens qui m'a détruit le peuple de Dieu c'est toujours avec les prophètes vous tournez les regards les prophètes vous tournez là-bas les prophètes frère on n'a pas besoin des prophètes je le répète encore on a besoin du Dieu des prophètes on a besoin de Jésus en action jusqu'aujourd'hui frère frère Abraham a fait son temps il est mort il est enterré le Saint-Esprit ne peut pas mourir le Saint-Esprit n'a pas été enterré la colonne de feu n'a pas été enterrée elle continue jusqu'aujourd'hui jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher frère Alléluia il sera toujours là alors nous nous devons suivre la colonne suivons la colonne suivons la colonne mais c'est ça mon frère le même hier aujourd'hui et éternellement il dit écoutez bien écoutez bien nous continuons la lecture il dit même lui-même il dit même donc vous perfectionnera lui-même qu'est-ce qu'il va encore faire vous affermira toujours lui-même vous fortifiera lui-même vous rendra comment inébranlable inébranlable monsieur alors si ce n'est il n'y a pas de parole de Dieu mon frère comment tu peux t'être rendu inébranlable vous avez remarqué ce qu'il a été qui dans les scènes écritures il dit il va se présenter à lui-même il va se présenter à lui-même une épouse irrépréhensible sans tâche ni ride ni rien d'essemblable qu'est-ce que l'écriture nous dit dans le livre des éphésiens donnez-moi deux minutes je sais qu'il leur a éphésiens regardez très bien on lit ça et puis on les vend j'allais prier regardez pour que vous puissiez comprendre ces choses qui sont nécessaires que nous les comprenons regardez éphésiens au chapitre 1 regardez nous lisons cela verset 1 il dit Paul apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu vous avez entendu cela ? pas essayer pardonner lui-même il dit et puis il dit aux saints qui sont à Éphèse aux saints et qui et aux fidèles en Jésus-Christ que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ il dit que la grâce et la paix vous soient données soyez en paix soyez rassurés et puis il dit béni soit Dieu le Père de Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ ça c'est notre position en Christ Dieu nous a bénis frère si nous sommes bénis ainsi qui pourra nous maudire déjà étant dans le lieu positionné par Dieu où Dieu voulait que tu sois c'est la bénédiction donc soeur tu ne peux pas pleurer en disant mon grand-père il m'a maudit ma grand-mère il m'a maudit et ceci il m'a maudit non si je m'a maudit Dieu t'a béni maintenant écoutez bien écoutez bien verset 4 ça c'est bien pour prêter en lui donc pas en dehors de lui et Dieu te bénisse donc en lui c'est à dire en Jésus-Christ donc en lui c'est là en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde maintenant écoutez bien pour quelle raison parce que vous entendez il vous persoigne le bras lui-même il vous en a comme inébranlable n'est-ce pas ici on nous dit qu'en lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons quoi et comment et comment ça où c'est devant lui et bien il dit il nous a prédestiné dans son amour à être enfant d'adoption donc Dieu nous a prédestiné que nous soyons saints et irréprouchables ça veut dire que aussi sans tâche ni rite irrépréhensible et inébranlable parce qu'il l'a dit dans sa parole non ça veut dire que toi en tant qu'élu de Dieu si tu l'es mon frère tu ne peux pas t'attacher à quelqu'un d'autre parce que ta source de vie ton enracinement n'est pas dans un prophète n'est pas dans un apôtre mais c'est un Jésus qui se lui met c'est là où tu tires ta force mon frère on peut t'étirer là ça te ramène là parce que là Dieu t'a élu pour que tu sois irrépréhensible inébranlable oui mon frère c'est là où tu seras parfait mais si tu es en dehors de lui mais tu ne pourras pas atteindre la perfection voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus dans notre vie dans sa parole parce que c'est lui qui doit continuer à apprécier la parole jusqu'aujourd'hui par moi vous n'avez pas besoin de moi non messieurs vous savez il est écrit vous êtes fatigué vous êtes fatigué ma soeur Esaïe 53 dit mais qui a cru à ce que nous avons à prendre en os mais si il consente donner sa vie qu'est-ce qui va se passer oh oui il aura une possibilité il va faire quoi il va prolonger ses jours donc pourquoi on dit qu'il est le même hier aujourd'hui éternellement c'est pas c'est lui qui doit continuer son oeuvre il doit continuer son oeuvre en toi mais bien sûr mon frère quand on me dit mes brebis entendons ma voix ils vont l'entendre comment que Dieu te bénisse ma soeur il faut l'entendre comment il faut qu'il parle c'est quand il parle il va entendre bien sûr donc Jésus doit parler jusqu'aujourd'hui Jésus doit prêcher jusqu'aujourd'hui c'est pourquoi c'est celui qui guérit les malades c'est pas un prophète qui guérit non Alléluia Jésus guérit dans un homme on vous a trompé frère en vous parlant les prophètes a fait les prophètes a dit non Dieu a fait Jésus a fait la fauteure qu'on voit dans la nuée c'est la fauteure d'un prophète de qui ? de Jésus mon frère c'est important que nous comprenons que même la nature nous démontrent qu'il ne faut pas suivre un homme mais suivre c'est lui qui conduit les âmes bien sûr monsieur bien sûr madame et on nous dit bien qu'il est les mêmes mais toi tu tournes Branham a dit Branham a dit non Jésus a dit le Seigneur a dit parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Christ ils n'ont pas été envoyés comment vous ne voulez qu'ils prêchent Christ s'ils ne l'ont pas vu ils ne l'ont pas expérimenté ils ne l'ont même pas ils n'ont que qu'un homme Branham c'est normal qu'ils vous prêchent Branham parce qu'ils n'ont qu'un homme mais si toi tu as connu Jésus tu prêcheras Jésus l'apôtre Paul dit nous ne prêchons pas nous même c'est Jésus Christ que nous prêchons alors si nous suivons les apôtres parce que nous avons été appelés à être sur les fondements sur le fondement des apôtres et des prophètes c'est-à-dire que pas que les apôtres n'ont pas sur notre fondement non sur le fondement sur lequel ils étaient il n'y a pas deux trois fondements il n'y a qu'un seul fondement Jésus qui se lui-même oui monsieur il est le fondement il est la pierre anglaire il est tout en tout Alléluia Jésus est bon Jésus est bon il est vivant il est merveilleux les bonnes mon frère nous sommes frères et sœurs en Jésus tu n'en as pas la main la chambre d'un ne pas jusqu'à son retour il pourra nous décourager si nous sommes unis en lui tant qu'il y aura l'amour nous ne le croire nous sommes prêts et ceux en Jésus tu n'en as pas la main marchant jusqu'à son retour il pourra nous décourager si nous sommes unis en lui tant qu'il y aura l'amour nous vingt fois Merci Seigneur Jésus Christ Merci pour ton bonheur pour notre Dieu Merci pour ta bonté Seigneur Merci pour ta parole et ta présence parmi nous Seigneur Oh tu es vivant, tu es vivant, tu es présent Tu es puissant notre Dieu Accor la grâce mon roi Merci pour ta présence entre Dieu Gloire à toi Seigneur Nous sommes fêtes et sœurs en Jésus Tenons-nous par la main Marchant d'un même départ Jusqu'à son retour Qui pourra nous décourager Si nous sommes unis en lui Tant qu'il y aura l'amour Je t'aime, je t'aime, je t'aime mon Seigneur Car tu prends soin de moi Comme personne ne le fait Je te loue, je t'adore Je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime, je t'aime quand tu traverses Je t'aime, je t'aime, je t'aime Festant à toi importe Et je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas